Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview, je suis Mia Fievé, thérapeute, fondatrice de la méthode IAM et j'accompagne les femmes en désir d'enfant. Depuis déjà maintenant plus d'une dizaine d'années, je suis aussi l'hôte du podcast Positive et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Jessica Pirbet puisqu'on va parler ensemble de se reconnecter à sa puissance intérieure quand on est confronté à l'infertilité, à la PMA et on va parler justement de retrouver cette puissance intérieure grâce à une sexualité épanouie. Jessica Pirbet, elle est sexothérapeute, elle a une approche très particulière parce qu'elle associe la sexualité à toute une dimension énergétique, elle est aussi l'auteur du livre Puissante et Orgasmique et je suis ravie de te retrouver, salut Jessica ! Hello, salut, je suis ravie aussi d'avoir cet échange avec toi parce que je pense que les femmes en ont besoin, les hommes aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont besoin aussi de comprendre ce qui se passe, je pense, chez la femme à ce moment-là et tout ce qui se passe d'ailleurs en termes émotionnels, psychologiques, tout ça, tout ça. Je vais me représenter peut-être rapidement, surtout ma spécialisation aussi parce que pourquoi j'ai adoré qu'on fasse cet échange ensemble. Je sais que toi, tu as aussi cette casquette et cette expertise en accompagnant des femmes qui sont dans ce processus-là et c'est un lourd processus, tout le processus de la PMA notamment et je pense que, j'attends aussi les questions que toi, tu as envie de me poser, moi j'en ai aussi pour toi, j'en ai aussi pour toi. Ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de voir cet échange-là et moi en tant que sexothérapeute et je suis aussi coach en sexualité, alors coach en sexualité, on me demande souvent mais c'est quoi la différence entre une sexothérapeute et une coach en sexualité, moi je suis les deux, c'est que je m'occupe des personnes qui sont en difficulté, qui ont des troubles sexuels, mais j'accompagne aussi des personnes qui ont envie d'améliorer leur sexualité. Et tu as parlé de la dimension énergétique tout à l'heure et en fait, moi je suis certaine que l'énergie, l'osmose, quand on fait de l'amour aussi, toute la dimension énergétique de la rencontre sexuelle, du moment charnel, impacte aussi sur ce qu'on peut créer ensemble qui est bien au-delà du physique et de l'alchimie sexuelle à proprement dit. C'est ce que j'ai adoré quand on s'est rencontré, parce qu'avec Jessica on s'est rencontré en vrai, pas que sur les réseaux, on s'est rencontré pour de vrai et c'est vrai que c'est vraiment ce que j'avais adoré chez toi, c'était que tu intégrais en plus cette dimension énergétique et je trouvais ça passionnant parce qu'il y a plein de choses à en dire. Bon c'est vrai que sujet pas toujours évident parce que quand on est en PMA et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, j'associe les deux casquettes parce que je suis aussi passée par la case PMA il y a de nombreuses années, pendant plus de quatre ans et demi, c'était très très long et j'aime autant dire que quand on parle de sexe utile, sexe égale reproduction, ça me parle parce que je suis aussi tombée dans ces travers-là à l'époque. Je pense que pour les personnes qui nous regardent, il y a probablement de ça aussi. Et c'est vrai que quand on parle de puissance, et c'est ce qui m'a interpellée avec ton livre, c'est puissante et orgasmique. Je t'avoue que quand tu es en PMA, le côté puissance, tu ne le retrouves plus trop. Donc voilà, j'avais hâte de t'entendre sur le sujet. Oui, en fait pour moi, dans la puissance, c'est aussi… Tu sais, on en avait parlé d'ailleurs quand on s'était rencontrés, de cette victimisation et de ne pas être bien et de mettre tout sur le corps médical. Et pourquoi moi ? Et je ne comprends pas. Tu vois, il y a ce truc-là aussi qu'on peut avoir quand il y a des difficultés de la vie. On parle de PMA et d'infertilité ou de choses comme ça, mais dans le processus des difficultés de la vie, on peut très bien… Il y a deux solutions. Soit on va se victimiser, soit on va se dire, OK, je prends ma responsabilité sur ce qui m'arrive. Bon, ça m'arrive à moi, comme ça arrivait aussi à beaucoup de femmes. Et comment est-ce que je reste dans mon pouvoir de pouvoir choisir, de me responsabiliser sur le processus, de me renseigner et de passer à l'action ? Je pense qu'il y a déjà de ça en puissance, tu vois. Et pour moi, dans la sexualité, ce que j'adore, c'est pour ça que je l'ai appelée puissante et orgasmique, c'est que le fait d'avoir confiance en soi, le fait de pouvoir justement se reconnecter à toutes ces parts en tant que femmes et ne pas oublier les différentes parts, ça nous accompagne vraiment aussi sur le chemin. Je ne suis pas que ça, je n'arrive pas… Enfin, tu vois, il y a quelque chose du domaine de… Quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, qui peut devenir obsessionnel d'ailleurs, tu sais, tu peux perdre confiance en toi, mais quand tu continues à développer les autres facettes de qui tu es, toutes tes parts, tu as moins ce truc-là, c'est moins lourd, tu vois. Tu es moins triste, tu es moins… Et tu gardes cette énergie-là aussi et c'est une belle énergie, surtout pour faire l'amour parce que si on arrive à se dire, tu vois, cette énergie-là… Tu sais, moi, j'accompagne beaucoup d'hommes et les hommes me disent ce qui m'appelle aussi chez la femme, c'est l'énergie qu'elle dégage, c'est son magnétisme, c'est sa sexiness, c'est tout ça. Et si on le perd, forcément, on rentre dans un cercle vicieux où ça ne devient pas forcément agréable pour l'autre et on rentre justement aussi dans la sexualité utile et on ne sait même pas si l'autre, il est excité, ça le fait vibrer, il a envie. Et là, on perd des choses précieuses dans la relation, quoi. Je trouve ça génial ce que tu dis et tu parles de sexiness parce que c'est vrai que je m'adresse surtout à celles qui sont en plein processus PMA. Pourquoi ces personnes-là ? Simplement parce que qui dit PMA dit en général traitements hormonaux. Et avec les traitements hormonaux, on voit son corps se modifier aussi. On est nombreuses à avoir pris quelques kilos, à avoir le ventre gonflé, etc. Ça attire, ce n'est pas très agréable. Et donc forcément, se sentir sexy quand on est dans cet état-là, voilà, on a un rapport au corps qui est un peu modifié. Mais j'aime ce côté sexiness parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec juste l'apparence physique. Ça n'a rien à voir avec ce côté, j'ai un petit ventre gonflé. On s'en fout en fait. Le côté sexy, ça va bien. Oui, c'est dans l'attitude, c'est dans le regard, c'est dans le jeu, c'est dans la séduction. On peut avoir le ventre gonflé et se mettre en petite robe, tu vois, cette petite lingerie. Et puis, ce n'est pas grave. De toute façon, la personne, elle le sait aussi dans le process par lequel on passe et moi, il y a un côté que j'aime beaucoup, c'est sacraliser aussi ce moment, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, je trouve qu'une fois que tu as pris cette décision, parce que c'est aussi, tu as le choix, tu as le choix quand même, tu vois, tu peux te dire, ben non, je ne fais pas ça. Et une fois que tu as pris cette décision et que tu te lances, il y a deux façons de le vivre. Je pense qu'il y a une façon de le vivre et puis, je serais ravie d'entendre, toi, ce que, voilà, ton partage aussi. Mais il y a deux façons de le vivre. Soit tu le subis et ça te fait chier. Et voilà, soit tu dis, waouh, je m'offre ça. Parce qu'il y a quand même une espèce de conscience. Je trouve que le fait de passer parfois par ce chemin-là peut vraiment te ramener dans la conscience de ce que tu veux aussi réellement. et il y a quelque chose de puissant à l'intérieur, tu vois. Je décide et c'est une décision. Ce n'est pas je suis tombée enceinte, tu vois, par hasard. Je ne suis pas hop, c'était un coup. Non, c'était vraiment, il y a quelque chose de puissant à cet endroit-là, tu vois, de choisir, tu vois. Ah, je te rejoins du 3000% sur deux aspects. Le premier, c'est le côté responsabilisation. Responsabilité personnelle, comprend. Moi, ma petite phrase, c'est toujours agir pour ne plus subir. Parce que tant que tu es dans le fait de subir, il y a un côté victimisation qui fait que tu rentres très facilement dans un cercle vicieux. Et c'est vrai que, déjà, l'infertilité est compliquée à vivre. Mais en plus, quand on rentre dans un processus médical, on a tendance à être infantilisé par l'univers médical. Tu vois, les médecins ont tendance à avoir un côté comme ça, un petit peu presque paternaliste. Et donc, c'est vrai qu'on subit beaucoup parce qu'on est très infantilisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je dis toujours que je ne serais pas la mère que je suis devenue aujourd'hui si je n'avais pas connu ce parcours. Pourquoi ? Parce que quand on est là-dedans, comparativement à quelqu'un qui a une grossesse juste en regardant le caleçon de son chéri, nous, on va se poser des questions que les autres couples ne se posent absolument pas. Pourquoi on veut un enfant ? Est-ce que c'est vraiment pour faire comme tout le monde ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Est-ce que c'est pour combler quelque chose en soi ? Enfin, on va se poser des questions, mais qui peuvent évidemment renforcer la relation juste à du 3000%. Donc oui, clairement, je pars du principe que autant cette épreuve est terrible et elle est hyper difficile, autant c'est une opportunité extraordinaire pour partir à la découverte de soi finalement et de son couple. Moi, je suis convaincue qu'avec mon chéri aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on peut tout traverser, mais presque tellement on a encaissé pendant X années. Voilà, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans et je croise les doigts, je touche du bois pour qu'on soit reparti pour au moins 20 ans de plus, mais parce que je pense qu'on a tellement, tellement vécu, tellement discuté, tellement échangé que ça nous a renforcés d'une manière incroyable. Et vraiment, les couples que je vois, quand on passe ça, j'ai envie de dire, c'est qu'on est solide quand même. Oui, c'est beau. C'est ce que tu partages dans la création d'un projet. Bien sûr. C'est un projet qui prend la procréation, tu vois, et c'est un vrai projet à deux. Et j'ai l'impression dans ce que, quand tu partages, c'est que moi, ce que ça me fait, c'est que c'est un vrai processus et que la conception même est un vrai projet à deux. Tu vois, il y a la décision et puis quand ça se passe bien et que c'est assez rapide, la conception, tu vois, c'est rapide. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'on co-crée ensemble et que le fait que la conception prenne plus de temps aussi, il y a un vrai... On va vraiment vers quelque chose qu'on a partagé, qu'on construit à deux et c'est une aventure qui commence bien avant, du coup, la grossesse et bien avant l'arrivée du bébé, quoi. Pour moi, c'est déjà la création d'une équipe parentale parce que voilà, l'arrivée d'un bébé, je ne fais pas partie de celles qui vont dire que c'est tout beau, c'est tout rose, c'est magique. Non, oui, c'est fantastique, mais ce n'est pas que tout beau et que tout rose. Tu peux avoir plein de plage, tu peux avoir des moments, mais juste d'épuisement et tu as le droit, ce n'est pas parce que tu as galéré pour l'avoir que tu n'as pas le droit de te plaindre. Et je pars du principe que justement, cette équipe parentale, elle se crée déjà en amont avant la conception et elle se renforce à travers tout ce qu'on peut vivre. Tu sais, l'implication pendant les traitements, pendant les rendez-vous, etc., pour moi, c'est déjà juste énormissime. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner ou les pistes de réflexion à avoir pour justement retrouver sa puissance, pour ne plus subir ? Parce que c'est vrai qu'on n'associe pas sexualité féminine et puissance. Ce n'est pas forcément deux choses qui vont ensemble. Dans le commun, dans l'inconscient collectif, je n'ai pas l'impression que ce soit deux termes associés fréquemment. Oui, tu sais, tu parlais, mais je te poserai la question parce qu'il y a une question qui m'est venue, c'est comment toi, tu accompagnes dans la prise de poids justement parce que tu parlais du corps qui change et le ventre qui tire. Et puis c'est lourd, on sent lourde aussi, le truc. Il peut y avoir des choses aussi. On a l'impression qu'on porte déjà le bébé. Mais ce qui peut être important, c'est, je pense, dans la puissance, dans la sexualité féminine, c'est de se dire comment est-ce que je reste connectée à mon corps et que mon corps reste de mon corps, pas un corps qui sert à la procréation uniquement. Parce que je me rends compte et je le vois chez les femmes que j'accompagne, à quel point est-ce qu'elles… Déjà, beaucoup sont très peu connectées à leur corps, beaucoup en prennent soin, mais véritablement. C'est-à-dire que ce n'est pas, quand je dis soin, ce n'est pas je me maquille, je me mets du vernis sur les ongles, je me mets de la crème. Tu vois, prendre soin, c'est je me connecte à mon corps, je le ressens, je fais de la méditation, je l'écoute, je fais attention, je me repose, je dors quand j'ai besoin de dormir, je cours si j'ai besoin de me mettre en action parce que je sens que mon corps est un peu endormi. Tu vois, vraiment être à l'écoute de son corps. Et dans la puissance, je pense que quand j'ai parlé de puissance et orgasmique, la puissance, c'est bien évidemment la confiance en soi et l'amour de soi. Et c'est aussi d'ailleurs, dans ce processus-là, comment est-ce que je peux continuer à m'aimer ? Parce qu'il y a des doutes et parfois on peut ne pas se sentir assez ou se dire, qu'est-ce qui se bloque chez moi ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi je ne suis pas comme les autres ? Et je pense qu'il y a vraiment un process de doutes aussi qui peut se passer là. Et le fait de rester dans sa puissance, en tout cas de se connecter à sa puissance si on a l'impression qu'on ne l'est pas, c'est vraiment de prendre soin de son corps et de se connecter à son corps, de prendre soin de soi, de faire de la méditation, de se faire des massages, de se masser en couple. Tu vois, ça c'est bon parce qu'on reste connecté, ancré à l'intérieur. Tu vois ? Et ça reste un corps qui est plaisir. Et ce n'est pas un corps... Et moi, c'est vraiment quelque chose de très important que moi-même, du coup, c'est très important pour moi. Donc je l'incarne. Mais c'est ce que je transmets aussi beaucoup, c'est rester dans un corps plaisir et rester dans du jeu, dans de la sensualité et se regarder aussi. Tu vois ? Se voir, se regarder nu. Tout ça, ça va faire partie d'un processus de sensualité où je me connecte toujours à la femme et pas à la femme qui veut procréer. Oui. Et tu vois, je pense que c'est vrai que quand on est dans ce désir d'enfant qui tarde à venir, il y a un côté utilité. Le corps doit être utile, il doit être reproductif. Et quand ça ne vient pas, du coup, ça tourne à l'obsession. J'ai même des femmes qui me disent « je me sens inutile ». Donc en gros, je ne sers à rien. Alors qu'en réalité, je veux dire, on n'est pas juste des utérus sur pattes. Et c'est vraiment l'impression qu'on pourrait avoir quand on est dans ce parcours. Donc ça, je trouve vraiment super intéressant de le verbaliser, de le conscientiser. Et pour moi, la première chose, c'est d'avoir conscience qu'en fait, on se déconnecte de son corps. Parce que très souvent, quand je leur parle de ça, quand je leur dis « mais est-ce que tu te rends compte du lien que tu as avec ton corps ? » J'ai « ah ouais ». En fait, j'ai vraiment, tu vois, là, une prise de conscience pour dire « oui, en fait, je ne suis plus connectée à mon corps ». Et quelque part, c'est normal parce que les examens sont tellement invasifs, sont tellement intrusifs. Tu sais, alors, pour ne parler que de mon propre parcours, j'ai fait ce parcours PMA dans une clinique qui était universitaire. Et donc, il y a eu des moments où tu avais en gros toute la promo qui débarque, sauf que toi, tu as les jambes écartées et tu es en plein d'examen vaginal. Donc, c'est très dur, tu vois, quand tu as déjà eu comme ça tout autant d'examens sur une journée, une semaine, un mois, et puis finalement, que tu te dénudes à nouveau face à ton partenaire, il y a un côté où la reconnexion à ton corps, elle ne s'est pas faite, tu vois. Je pense que c'est tellement difficile que tu essayes de prendre tellement de recul que finalement, le recul, ah, c'est réussi, il est pris, mais tellement pris que tu n'as plus de connexion réelle à ton corps. Vous me direz, si c'est celle qui m'écoute, si c'est vraiment ce que vous ressentez, mais par rapport aux femmes que j'accompagne, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Oui, c'est intéressant que tu partageais, c'est-à-dire que moi, ce que j'entends, tu me dis si c'est bien ça, Mia, mais à force de, le fait de cloisonner les deux, c'est-à-dire qu'il y a le sexe pour la procréation et il y a l'amour, on va dire ça comme ça, le fait de cloisonner ou de ne pas le mettre ensemble, ça devient moins naturel après. C'est ce que j'entends aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser au couple que j'ai accompagné moi qui ont été dans un processus de PMA. Donc moi, je ne les ai pas accompagnés dans le processus de PMA, mais justement à reconnecter à leur sexualité parce qu'ils sont venus, parce que c'était compliqué avec tout ce que tu partages là, justement, le corps qui change, le corps, les examens, l'espoir, les déceptions, parce qu'il y a tellement de yo-yo émotionnel aussi. Tu attends que ça marche et puis ça ne marche pas, ça ne marche pas tous les coups tout de suite non plus. Donc, il y a vraiment des up and down émotionnels qui impactent directement le couple. Parfois, on se demande même si on ne va pas se séparer. Les couples qui me partageaient, il y avait des doutes. Est-ce qu'on est fait pour être ensemble ? C'est nous deux ensemble qui ne pouvons pas créer ce projet ensemble. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne, peut-être qu'il faut qu'on se quitte. Il y a plein de choses et tout ça, ça questionne, tu vois, ça questionne, ça met des doutes et il y a ce truc de connexion sexe-cœur aussi. Est-ce que je m'abandonne complètement dans l'amour alors que je sais que peut-être que c'est un projet qu'on a du mal et tu as des doutes ? Et je pense qu'il y a tout ça aussi qui peut se passer quand le couple n'est pas… L'amour est là, mais quand c'est tellement important pour une ou l'autre personne de se dire à quel point est-ce que ce chemin à deux, il est… À quel point est-ce que c'est avec cette personne-là que tu veux faire ce chemin à deux tellement c'est parfois dur ? Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'avoir l'enfant, ça peut être pour certaines personnes le summum, quoi. C'est la décision. Et peu importe, whatever, peut-être toi, peut-être pas toi, tu vois, il faut l'enfant. Et je crois qu'il y a tout ça qui bouscule quand les couples m'en parlent et j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste la sexualité, il y a eu tout ça aussi. Toute la traversée, tu vois, à deux. On t'en parle toi de ça ou peut-être que toi tu les as compris ? Bien sûr, parce qu'il y a aussi la culpabilité quand c'est l'un ou l'autre qui a une pathologie diagnostiquée. J'insiste sur le mot diagnostiquée parce que ce n'est pas parce qu'on vous dit que tout va bien que tout va vraiment bien. Neuf fois sur dix, on n'a pas cherché là où il fallait. Et c'est important de le préciser, tu vois, parce que parfois on dit oui, mais la pathologie elle est chez monsieur ou chez madame. Oui, mais pourtant, il y a eu un traitement, il y a eu ci, il y a eu là, on est passé par la PMA. Ça aurait dû fonctionner si ça n'était que ça. Et souvent, il y a d'autres choses derrière mais que malheureusement, on ne va pas chercher. Les examens sont très superficiels. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il y a cette culpabilité de dire si l'infertilité est la mienne, ça veut dire que mon conjoint pourrait avoir facilement un enfant avec quelqu'un d'autre. Et s'il reste avec moi, je l'empêche quelque part de réaliser son rêve. Et c'est vrai qu'on associe parfois ça et qu'on oublie de se dire que si le conjoint est là, c'est parce qu'il a décidé d'avoir un enfant avec nous, avec cette personne-là. Donc c'est vrai. Voilà, il y a ça aussi qui rentre en jeu, cette culpabilité par rapport à une pathologie potentielle. Oui, la culpabilité de la personne, la culpabilité de l'homme aussi, qui peut se dire oui, exactement. Et toi, comment tu accompagnes dans le corps qui change ? Comment tu les accompagnes, toi ? Alors pour moi, déjà, il y a cette prise de conscience, tu vois, de te rendre compte que tu t'es déconnectée de ce corps. Et un peu comme toi, c'est vrai que moi, j'aime associer le côté très rationnel, très cartésien à des techniques qui vont plus rejoindre aussi l'énergie éthique, notamment à travers la méditation, la cohérence cardiaque, tu vois, ce genre de choses pour te permettre de ressentir les choses. Ça peut être le rituel du matin, tu sais, appliquer une crème de massage, une huile. Parfois, on a des cicatrices, tu sais, à certains endroits parce que pour certaines, elles ont dû subir l'une ou l'autre opération. Je pense notamment à tout ce qui est endométriose, etc. Mais ça peut être des drillings ovariens, ça peut être plein de choses et tout ça, ça peut laisser des cicatrices sur le corps. Et donc, de part notamment, tu vois, une reconnexion à ces endroits avec lesquels on n'est pas très à l'aise, c'est de reconnecter à ça. Et puis surtout, pour ce qui est du ventre, j'aime le voir comme, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, l'utérus est appelé le palais du bébé. Et je trouve que du coup, ça amène une dimension tellement plus bienveillante quand on sait que c'est le palais du bébé comparativement à juste un utérus. Et donc, tu vas prendre conscience de ça, de ce qu'on en fait, de la manière dont on le traite parce que finalement, souvent, on envoie des messages pas très corrects vis-à-vis de son corps parce qu'on se dit « Ah, mais il est gros, il est moche, il est ci, il est là ». Oui, mais en fait, c'est cet endroit-là qui est censé porter la vie. Donc, on ne donne pas la vie sur un champ de bataille. Tu vois, donc ça, c'est important de le conscientiser et de se dire « Ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour remettre un peu de douceur, un peu d'amour finalement avec ce corps qui a été quand même vachement malmené ? Comment est-ce qu'on peut le ressourcer ? » Tu vois, c'est ça qui m'intéresse aussi pour elle. Et complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vraiment comment je me donne de l'amour à cet endroit-là. C'est un endroit qui porte la vie, c'est notre temple sacré aussi et comment je fais aussi attention à prendre soin de moi dans cette phase aussi. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que le vagin, d'ailleurs, notre sexe, il prend toutes nos émotions aussi. Tu vois, il stocke les émotions et quand on est mal, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est fatigué, certainement, mais toutes les émotions aussi qu'énergétiquement on n'évacue pas, qu'on ne libère pas, vont être stockées dans la mâchoire, dans le sexe, etc. Et c'est pour ça que quand je parlais aussi d'énergie, tu vois, de faire attention à soi, prendre soin de soi et c'est rester notre propre parent aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que, tu vois, tu disais qu'on nous infantilise beaucoup quand on est dans ce processus-là. Moi, je pense que si, si on reste dans ce prendre soin de soi et justement, il y a l'aspect médical, quand tu te fais les piqûres et quand tu te... Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de choses à faire, tu vois, puis tu lis des choses à prendre, les piqûres, alors soit... Par exemple, même pour la congélation des ovocytes, tu vois, ça se passe comme ça où tu dois te les faire toute seule ou le congéant peut le faire mais tu peux te les faire toute seule aussi et en fait, c'est... Tu vois tout le truc, tu as peur de te planter, enfin... Tu vois, donc pour moi, tout cet aspect médical, là, on ne peut pas ne pas le faire puisqu'on est là pour ça mais je pense que le fait de sacraliser, de se mettre une petite bougie, de pouvoir se faire un massage du ventre juste avant, de jouer avec tout plein d'amour, de prendre soin, tout ça, ça va vraiment permettre de se... Tu vois, de se connecter énergétiquement et je trouve que ça enlève cet aspect-là uniquement médical qui fait que ça... Surtout si on n'est pas du tout dans ce milieu, je trouve que ça... Ça rend les choses beaucoup plus lourdes et moins belles. J'ai des femmes qui se disent je suis en train d'empoisonner mon corps, je suis en train d'empoisonner mon corps au moment où elles s'injectent les traitements. Ça ne peut pas fonctionner quand on a cet état d'esprit-là quelque part, même si j'entends, c'est effectivement des traitements hormonaux, etc. Ce n'est pas sans conséquences mais c'est de trouver d'autres moyens de compenser alors mais surtout de se dire ok, il en a besoin, je l'aide avec ça. Mais j'aime beaucoup cette idée de rituels dont tu parles, je trouve ça extra parce que ça peut permettre aussi d'impliquer le conjoint qui va lui-même allumer la bougie ou tu vois... Exactement ! Ouais, exactement ! Et qui va... Tu vois, tu mets de la petite musique qui va bien avec, tu célèbres en fait. Moi, je trouve que la célébration, c'est dans tout ça. Tu vois ? Alors moi, je célèbre beaucoup au lit aussi. Du coup, ce que je trouve génial, c'est comment est-ce que tu célèbres tout ce que tu fais et le fait de le célébrer, il y a comme un... En tout cas, dans ce qui se passe, il y a quelque chose où il y a une magie où on se dit waouh, je m'autorise parce que c'est un acte d'amour aussi pour soi. C'est un acte d'amour dans le couple de choisir d'avoir un enfant. Et pour moi, ça, c'est une célébration. Tu vois, c'est pas rien. C'est pas un enfant avec n'importe qui. Tu vois ? C'est mieux. A priori. A priori. Sans jugement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ça a célébré aussi. Je pense que ça renforce aussi le couple et ça peut aider aussi à garder cette sexualité. Pour moi, c'est une connexion profonde à cet endroit-là. Spirituelle. Une connexion spirituelle avec l'autre aussi. Je trouve ça vraiment beau et c'est vrai que c'est tellement compliqué parce que je pense, tu sais, à certains examens où on impose un rapport tel jour, telle heure, etc. Du coup, c'est bon, il faut qu'on y aille et c'est vrai que ça met une pression énorme chez les deux finalement parce qu'avoir un orgasme dans ces conditions-là, ça devient compliqué. Si on est dans cet objectif de performance, là, on est dans un objectif juste de connexion, de rituel. C'est déjà autre chose en fait. Et c'est vrai que ça ne prend pas de temps d'allumer une petite bougie qu'il faut éteindre après. Attention. On ne laisse pas les bougies allumées. Ça peut être dangereux. On ne part pas comme ça dans la précipitation. Mais c'est vrai, tu sais, moi, je me souviens de... On appelle ça le test de une heure. Donc, c'est un test post-coital et donc, tu es censé avoir un rapport tel jour, telle heure et en fait, en gros, dans l'heure, approximativement, tu dois te retrouver chez le gynéco parce qu'il va évaluer la mobilité des spermatozoïdes in utero, donc vraiment à travers la glaire cervicale, etc. Et c'est hyper... Ça peut être hyper traumatisant de le vivre de cette manière-là. Moi, j'ai eu un gynéco très rigolo qui nous a fait marrer. Enfin, c'est mon gynéco, mais il nous a fait regarder vraiment au microscope. Il nous a dit « Allez, viens voir, tu vas voir, c'est rigolo, ça bouge et tout. » C'était très drôle, mais je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un gynéco comme ça. Beaucoup ont des docteurs glaçons et donc, tu sais, avoir le rapport programmé, etc., telle heure, ne pas pouvoir prendre de douche, aller écarter les jambes chez le gynéco, se retrouver avec un examen dans ces conditions-là, je sais que ça peut laisser des traces chez pas mal de personnes. Et comme tu dis, si on pense à faire un petit rituel en parallèle à ça, ça adoucit déjà énormément la situation. Oui, parce que le corps est tellement sollicité et le corps devient objet alors que tu vois et moi dans l'objet, il y a le corps que j'ai, il y a le corps que je suis et moi, je travaille beaucoup le corps que je suis. Tu vois ? Alors, je vois, est-ce que tu peux quand même expliciter un peu plus parce que je pense que les personnes qui nous regardent vont peut-être se dire c'est-à-dire ? Oui, le corps que je suis, c'est alors du coup, le corps que j'ai, c'est le corps qui est sollicité, c'est le corps qui a les piqûres, qui a les injections, qui se sent lourd au niveau du ventre, qui peut-être prend du poids, etc. C'est le corps que j'ai à ce moment-là, en tout cas. Et il y a le corps que je suis, c'est le corps sensuel, le corps où il y a de l'amour, le corps douceur, tu vois, le corps plaisir. Ça peut être, tu vois, quand tu te fais un massage de la poitrine, admettons, tu vois, tu te dis, tiens, je suis en train de faire, je suis dans un process, etc., mais je vais me faire un massage de la poitrine avec mon huile coco, ma petite musique, ma petite bougie, ma petite méditation, tu vois, une petite musique sacrée. J'adore des vapres et mâles, par exemple. Et puis, tu vois, et puis tu fais ton petit breast massage et là, tu inspires et tu expires et tu fais circuler. Le corps que j'ai, à ce moment-là, c'est un corps, un plaisir, c'est un corps sensuel puisque l'intention que je mets dans mes mains, c'est l'intention que je mets dans mes mains aussi qui vont compter. C'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mes mains à ce moment-là ? C'est de la douceur, c'est de l'amour pour mon corps, c'est de la sensualité aussi, tu vois, et ça peut être un côté sacré aussi, je vais l'honorer et là, je vais le faire et je parle avec mon expérience aussi, bien évidemment, de femme. Moi, ce que ça m'a énormément apporté de faire ces rituels-là, je les fais, c'est pas un rituel, je vous invite à ne pas faire ces rituels uniquement quand vous vivez des choses comme ça, tu vois, parce que sinon, ça n'est pas naturel, enfin, c'est pas naturel, c'est naturel, mais peut-être que ça s'ancre un peu moins. Tu rentres dans une mécanique de il faut, je dois. Voilà, exactement, t'as tout compris. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est que pour les personnes qui vont regarder, écouter, c'est de se dire, tiens, c'est génial parce que ça libère de l'ocytocine, parce qu'il y a de la dopamine, parce que ça travaille notre sensualité et la sensibilité de la poitrine, ce que je trouve magnifique, tu vois, pour les orgasmes mammaires, mais en dehors de ça, justement, ça peut nous accompagner dans des moments où, tu sais, parfois, t'as un avortement, parfois, là, on parle de, tu vois, de PMA, mais parfois, t'as un avortement, parfois, tu as des règles douloureuses, parfois, tu as des cystites à répétition, des mycoses, alors moi, j'accompagne les femmes sur plein de choses, donc je vois bien tout ce qu'on peut avoir en tant que femme et les douleurs qu'on peut avoir qui, tu vois, qui nous rendent malheureuses, hein, bien sûr, et le fait, il y a tellement de choses et le fait de ramener de la douceur à son corps et de pouvoir se connecter, ça ramène vraiment quelque chose de doux à l'intérieur et pas juste avoir un corps qui souffre, un corps douloureux aussi. Je trouve ça fantastique parce que, pour moi, le fait de connaître, alors, ce que j'aime aussi, c'est que tu parles justement de docitocine, de dopamine, etc., ce sont les hormones du bonheur et ce sont des hormones qui jouent terriblement sur la production hormonale, ça, il faut le savoir, on est sur des neurotransmetteurs et donc parfois, dans certains cas, les neurotransmetteurs, ils ne font pas leur job et du coup, ça coince. Donc, c'est une des pistes très intéressantes à explorer pour booster aussi sa production hormonale. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, tu ramènes cette notion de plaisir et cette notion de plaisir, en fait, elle est associée au chakra sacré et le Zvadhisthana et le chakra sacré est souvent un point qui coince, alors, quand je dis qui coince, qui bloque un peu quand on est justement confronté à l'infertilité et c'est d'ailleurs un point que les énergéticiens, les thérapeutes vont beaucoup travailler que ce soit, par exemple, un acupuncteur, que ce soit un kinésiologue ou même un ostéopathe qui travaille alors en ostéopathie gynécologique, en fait, sans le savoir, vont travailler sur ces points énergétiques qui sont liés au chakra sacré. Et je trouve ça intéressant parce que tu ramènes à plusieurs reprises cette notion de plaisir et c'est vraiment le point qui est associé au chakra sacré et qui fait que, quand on est confronté à l'infertilité de manière générale, la partie plaisir, la dimension plaisir, elle n'occupe plus une place très importante. Et je trouve ça fantastique que tu ramènes ça à ça. Qu'est-ce que toi, tu entends chez les femmes, du coup, qu'est-ce qu'elles te disent, tu vois, par rapport au plaisir, tu vois, toi, tu trouves ça chouette que je ramène toujours le plaisir. Toi, qu'est-ce qu'elles te disent ou qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu peux partager, toi, sur ça ? Alors, qu'est-ce que j'entends, c'est qu'en général, le plaisir n'est plus au rendez-vous, dans le sens, à tous les... pas uniquement sexuellement. Je ne dis pas qu'il n'y a plus du tout de plaisir sexuellement, ce n'est pas ça que je dis, mais on est plus dans une sexualité contrainte, obligée, utile, en tout cas, puisque sexualité égale reproduction. Sauf que, quand la reproduction ne vient pas ou que quand on est suivi médicalement, on perd de vue qu'on a malgré tout toujours la possibilité d'avoir une conception spontanée aussi, sauf quelques rares exceptions, ce n'est pas parce qu'on est suivi médicalement qu'une grossesse naturelle est 100% exclue. Et donc, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de l'envisager aussi. Et puis, il n'y a plus de plaisir parce qu'on est dans la gestion, l'organisation, la planification, concilier son travail, les rendez-vous médicaux, les imprévus qui sont jusqu'au-dessus de la tête, parce que c'est vrai que jusqu'à la dernière minute, tu ne sais pas quand les choses vont se passer et selon les métiers que tu peux avoir, c'est fatigant, les traitements hormonaux, ça t'épuise, chez beaucoup de femmes que j'accompagne. Et souvent, ce qu'elles me disent, c'est ça, c'est qu'en fait, elles se rendent compte qu'elles ont arrêté de vivre. Et je trouve ça tellement triste, tu vois, d'arrêter de vivre pendant ce parcours parce que comme tu le dis, en fait, c'est le chemin et j'adore cette idée que tu as de dire célébrons ce chemin parce que souvent, on s'imagine que le seul objectif, c'est la finalité. Mais en fait, il y a plein de petits pas entre, tu vois. C'est génial de célébrer ces petits pas, justement. Oui, exactement. Je pense que ça ramène justement de la douceur, ça nous met dans une énergie haute, peut-être pas haute parce que pour tout le monde, mais une énergie de joie, tu vois. Et je pense que, on est en train de faire quelque chose de beau, a priori, et d'être dans la joie, d'être dans le... Parce que le bébé, en plus, tu sais, on travaille beaucoup avec le transgénérationnel en plus. Donc, pour nous, c'est important de dire waouh, dans tout ce que la conception a déjà son importance, tu vois, pour le bébé qui va naître derrière, c'est de faire attention à tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'on lui donne comme ondes, tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'il ressentira de toute façon. Et la conception fait partie aussi de son histoire. Et donc, de faire attention à son histoire dans la conception, je trouve ça hyper important, d'en prendre soin aussi, tu vois. Et c'est... Si l'objectif, parce que, j'ai envie de dire, si c'est difficile parfois à entendre parce que c'est dur et qu'on pense au bébé et qu'on a cette obsession-là, dans ce cas-là, ramener toujours au bébé en train de se dire bah ouais, en fait, oui, le bébé ressent, oui, le bébé va... Je vais lui raconter son histoire, je vais lui raconter ce qui se passe, je ne vais pas lui dire purée, j'étais pliée de douleur et j'en pouvais plus, je pleurais tous les jours, tu vois, c'est ouf, bah tu sais ce qu'on a fait, on t'attendait, on ritualisait, on allumait des petites bougies, ça fera partie de notre histoire et on pourra lui raconter en étant heureux aussi, tu vois. Et ça, c'est chouette. Je trouve ça génial parce que souvent, c'est ça, c'est quand on se rend compte qu'on a arrêté de vivre et franchement, ça a été mon cas pendant quatre ans et je me suis mis gâché plein de moments de vacances, de plein de trucs, mais toute seule comme une grande à me dire et si là, j'étais enceinte, mais ça, je peux pas, mais ça, j'ai pas le droit et en fait, et tu culpabilises énormément de plein de choses, au final, j'étais juste pas enceinte et il n'y avait rien mais tu sais, tu culpabilises tellement de dire mais est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que je peux, est-ce que quand même, est-ce que machin et ramener cette notion de plaisir, je trouve ça extraordinaire et j'ai envie aussi juste de repartager une dernière chose par rapport à cette notion de puissance et que pour moi, le fait de reprendre la main sur sa fertilité, sur ses cycles, de les comprendre, de savoir ce qu'ils jouent à l'intérieur, je trouve que c'est une forme de puissance extraordinaire parce que pour moi, la connaissance, c'est la puissance et c'est vrai que souvent, j'accompagne des femmes qui, quand je les questionne, je me rends compte qu'elles connaissent pas très bien le fonctionnement hormonal et il n'y a pas besoin de faire un bac plus 12 d'ingénieur en biologie ou que sais-je, mais c'est juste de comprendre ok, c'est quoi les hormones qui rentrent en jeu, quand est-ce qu'elles dysfonctionnent, comment est-ce que je peux repérer moi toute seule qu'il peut y avoir un déséquilibre hormonal quelque part et je trouve que rien que ça, ça amène une puissance énorme parce que souvent, pendant très longtemps, on a été sous contraceptif et donc du coup, on a été aussi déconnecté de son propre corps et de ses propres ressentis. Enfin, je sais pas toi si tu as pris la contraception pendant longtemps mais moi, quand je l'ai arrêté, je me suis dit mais c'est quoi cette histoire ? C'était une horreur, c'est là que j'ai découvert que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, c'est là que j'ai découvert, enfin que j'ai redécouvert les symptômes de l'endométriose qu'on m'a diagnostiquée après la naissance de mon fils. Mais tu vois, plein de trucs comme ça où en fait, ça a été totalement occulté pendant la contraception et puis tu l'arrêtes et tu redécouvres plein de trucs. Oui, je vois très bien et je pense que tu as raison dans le sens où l'idée, c'est aussi qu'on aide les femmes à se connecter à leur corps, à leur cycle, à comprendre leur fonctionnement. Elles s'y intéressent trop tard et tu vois, de savoir, je trouve que, alors je trouve que les contraceptifs sont super, je veux dire, c'est important, mais parfois, ça impacte aussi le ressenti sur le corps. Donc, on ne sait pas, il y a des femmes qui vont arrêter la pilule assez tard et uniquement pour avoir un enfant et en fait, elles ne savent pas, elles ne ressentent pas et moi, je vois très bien les cycles, je les ressens bien entre la fatigue, le pic d'ovulation, etc. Ouh ! Tu vois, les hormones et ça, c'est vrai que malheureusement, parfois, à cause des contraceptifs, tu ne connais pas ton corps et c'est chouette de pouvoir, après, je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui est contraceptif, je ne vais pas te donner de conseils sur le sujet, mais de se questionner sur ça, je pense aussi que ça peut être important. Mais qu'est-ce que tu conseilles toi, Mia, par rapport à ça ? Par rapport au côté contraceptif ? À connaître justement et se comprendre, déjà connaître les hormones qui jouent, tu vois ? Qu'est-ce que toi, tu conseilles sur ça ? Pour moi, je travaille beaucoup, beaucoup à l'aide de la symptothermie, c'est-à-dire que la contraception, je pars du principe qu'on est fertile cinq jours par mois, il n'y a pas de raison de s'empoisonner 365 jours par an. C'est une conviction personnelle, j'insiste très très fort là-dessus et bien sûr que je peux entendre que quand on ne connaît pas bien, évidemment, on prend une contraception et c'est vachement plus sécurisant et ça, je l'entends terriblement. Maintenant, j'ai envie d'ouvrir les consciences sur le fait qu'il y a d'autres possibilités, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, le fait de comprendre, ok, c'est quoi mes émotions quand je suis avec un cycle naturel ? Qu'est-ce que je ressens ? C'est quoi les symptômes ? Et parfois, on va découvrir un syndrome prémenstruel de Dieu le Père, tu sais, quand tu te transformes la semaine qui précède l'arrivée de tes règles, tu te transformes en dragon ou tu sais, le côté un peu, voilà. Mais ça peut être de la tristesse chez d'autres, voilà, attention, pas de généralité, mais c'est vrai que voilà, tu vois que, hormonalement parlant et émotionnellement parlant, tu vois que c'est pas comme d'habitude. Et le fait de comprendre ça, de savoir, parce qu'en fait, tout ça, quand c'est dans les extrêmes, c'est souvent lié à un déséquilibre et plus tu vas rétablir cet équilibre et au plus doux, ton cycle sera. Et je trouve que le fait de comprendre qu'est-ce qui se joue, comment, etc., mais ça te donne une puissance énorme parce que tu comprends qu'en fait, la contraception, réellement, t'en as pas besoin. Tu connais ton corps, tu sais ce qui se passe, tu agis, si tu es en contraception, tu fais attention pendant quelques jours et tu peux utiliser d'autres moyens, évidemment, mais en fait, je veux juste faire comprendre que cette contraception, c'est pas une obligation en soi, c'est pas la seule et unique solution. La symptothermie a un taux de fiabilité qui est tout à fait égal à la pilule, donc c'est quand même juste énormissime. Et la symptothermie, attention, c'est pas juste un calcul, pas du tout, c'est vraiment l'observation de son cycle à travers la température, à travers la glaire cervicale et le positionnement du col de l'utérus. Quand on connaît ça, c'est bon en fait, et sachant que c'est juste une puissance, enfin moi en tout cas, ça m'a amené une puissance de me dire, mais ça m'a libérée de me dire, mais en fait, j'ai pas besoin de ça et la pilule, pour être tout à fait transparente, je l'ai reprise après la naissance de mon fils pendant, je pense, entre 10 et 15 jours et j'ai tout de suite ressenti cette différence parce que ça faisait tellement d'années que je la prenais plus qu'en la reprenant, je me suis dit, mais c'est ça que je fais à mon corps, non, terminé. Et du coup, la plaquette est partie à la poubelle aujourd'hui, ça fait 10 ans que je l'ai reprise et crois-moi, je la reprendrai plus jamais de ma vie parce que pour moi, c'est pas une nécessité. Après, j'entends que c'est mon choix et pas le choix d'autres et peu importe quel est le choix. Oui, parce que t'as la connaissance là aujourd'hui, c'est vrai qu'une personne qui se dit, allez, j'arrête la pilule, mais qui connaît absolument pas. Voilà, on fait pas n'importe quoi, c'est pas l'idée, mais par contre, on fait un choix en conscience, c'est ça qui est important. Tu vois, peu importe le choix que tu prends, que ce soit la contraception, pas de contraception, la PMA, pas la PMA et même en PMA, que ce soit l'insémination, la fécondation, peu importe ce qui est proposé, mais c'est de le faire en conscience et pour moi, ça change tout en fait parce que tu ne subis plus justement. Exactement et donc d'où la puissance. D'où la puissance ? En fait, dans la puissance, c'est le pouvoir d'agir, le pouvoir de choisir, la connaissance, comme tu le disais aussi et je pense que ça, c'est pour tout d'ailleurs. On parle là de processus pour procréer, pour être maman mais finalement, dans tout ce qu'on vit, la connaissance et le pouvoir, le fait de pouvoir choisir en conscience, c'est le pouvoir aussi, le fait de s'interroger, de savoir, parce que je pense que les gens, je vois ce qui me vient là, c'est que quand ils ne savent pas, ils sont perdus et quand ils sont perdus, ils doutent d'eux, ils perdent confiance en eux et c'est à ce moment-là justement qu'on perd notre puissance aussi. On est dans l'incapacité à faire des choix, à prendre des décisions, à agir, donc dans l'incapacité à agir, donc confiance en soi, incapacité à agir ou en tout cas, tu vois, ça impacte directement ça et je pense que le fait de connaître, le fait de choisir, le fait d'avoir les choses en conscience et de pouvoir décider derrière, ça nous permet ensuite de prendre des décisions et ensuite, de ne pas être dans je subis puisque c'est moi qui ai pris les décisions, donc être responsable de mes choix, d'être responsable des actions qui sont reliées aux décisions que j'ai choisis et là, de ne pas être dans la victimisation mais d'être dans la responsabilisation et à ce moment-là, je pense que tu as vraiment l'adulte et d'ailleurs, tu disais qu'on nous a infantilisés, je ne sais pas, comment toi, tu l'as surmonté ça, comment tu l'as vécu ou tu vois, le fait de se sentir infantilisé. Disons que j'ai un caractère de cochon, donc on ne m'a pas infantilisé bien longtemps. Je plaisante beaucoup avec ça. En fait, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand on me dit vous prenez ça et en gros, ne posez pas de questions. Bah si, en fait, c'est mon corps, donc ce sont mes choix. Je n'ai pas besoin d'être diplômée de médecine, je n'ai pas besoin d'être bio-ingénieur, ingénieur en je ne sais pas quoi pour connaître ce que je prends comme traitement ou pour connaître le fonctionnement hormonal. Pour moi, c'est juste là-bas, ça devrait même être enseigné à l'école. Voilà, la fertilité, c'est bien plus complexe que juste un utérus, un ovocyte, un spermatozoïde. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, il y a plein de données qui rentrent en ligne de compte et cette méconnaissance-là, pour moi, elle est très difficile parce qu'il y a énormément de corps médical, de membres du corps médical qui disent ne cherchez pas, vous prenez ça, vous faites ça J15, vous faites ça J21. Oui, sauf qu'en fait, quand tu ne connais pas, c'est là que tu vas tomber dans des travers parce que l'ovulation, elle n'a pas toujours lieu à J14, parce que, et donc du coup, l'ensemble des calculs va être faussé et tu peux perdre un temps terriblement précieux et ce côté infantilisant est un processus avec lequel j'ai énormément de mal et je sais en même temps que c'est scientifiquement prouvé, on a ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce principe. Je veux bien que tu me partages. Le syndrome de la blouse blanche, c'est qu'en fait, on va constater chez le commun des mortels, chez monsieur et madame tout le monde, une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, etc., parce qu'en face de soi, on a quelqu'un qui a une blouse blanche, donc quelqu'un du corps médical. Et c'est assez rigolo même de voir que ça se constate chez les praticiens qui, quand ils deviennent patients et qu'ils sont face à une autre blouse blanche, ils sont aussi atteints de ce même syndrome. Et donc, c'est assez rigolo de voir que physiquement, on voit qu'il y a un rapport un peu d'inégalité, il y a un rapport, tu sais, presque de soumission face à celui qui a la blouse blanche. Et en fait, on n'est pas là du tout, on est là pour avancer main dans la main, en fait. On a quelqu'un qui sait, on a quelqu'un qui vit. Et je trouve que c'est vraiment avec ces deux choses-là qu'on réussit vraiment à construire quelque chose d'utile parce que le praticien, aussi bon soit-il, il va être sur ton dossier pendant 15, 20, 30 minutes grand maximum. Toi, tu es dans ton corps depuis toujours. Et donc, on ne peut pas balayer les symptômes d'un revers de la main en disant non, mais ça, ce n'est pas grave. Ben si, en fait, si la personne le ressent, c'est que ça mérite d'être creusé, c'est que ça mérite d'être approfondi, même si ça sort un peu des protocoles traditionnels, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, ben oui, on avance main dans la main parce que tu ressens, c'est ton corps, c'est toi qui sais. C'est tellement important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a ce truc de mettre l'autre, d'idéaliser, de dire que c'est l'autre qui sait, mais ce n'est pas parce que l'autre sait que nous, on ne doit pas savoir. Et ça, c'est important parce que c'est, effectivement, c'est notre corps, c'est nous qui lui donnons ces choses-là et c'est de comprendre à quoi ça sert. Et moi, je suis comme toi, c'est-à-dire, je pose toujours des questions. C'est qu'est-ce que vous me donnez là ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Parce que ça, on ne pose pas la question non plus, les effets secondaires. Et c'est quoi ? On ne nous en parle pas. Quels sont les effets secondaires ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est essentiel ? C'est-à-dire que si ce n'est pas essentiel, je ne le prends pas. Si c'est vraiment essentiel, ok. Et pourquoi c'est essentiel ? Tu vois ? Et vraiment comprendre pour pouvoir savoir ce qu'on fait et surtout, je pense que chaque étape de la vie nous fait grandir. et chaque étape de la vie est une opportunité pour apprendre, tu vois, et pour développer aussi ses connaissances. Alors moi, j'ai une grande curiosité des choses et je me dis toujours, ok, il m'arrive ça, tu sais quoi ? Je vais apprendre, je vais comprendre. Et tu vois, là, tu n'es pas dans cette passivité, tu restes encore dans ta puissance, dans cette fameuse puissance où tu restes adulte et tu n'es pas dans l'analyse transactionnelle des parents-enfants. Et là, je pense qu'il y a l'autorité du médecin, il y a ce que tu appelles toi le syndrome de la blouse blanche et qui naturellement, alors nous, on utilise l'analyse transactionnelle souvent, alors moi, dans les questions de couple, tu vois aussi beaucoup, il y a cette posture-là et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Soit on est enfant sage, soumis, soumis, oui, sans rebelle, voilà, sans enfant rebelle, mais on peut très bien rester dans la posture d'adulte et poser des questions, ok, merci docteur, et là, en quoi est-ce que c'est important ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Je me sentirais plus rassurée avec de la communication non-violente aussi, voilà, on remet des choses dedans et je pense que ça, c'est vraiment important dans cette histoire de se reprendre possession et rester dans son adulte et dans la responsabilisation parce que tout ça, ça en fait partie, effectivement. Je trouve ça passionnant et tu sais, le fait d'être dans cette position d'adulte, alors on appelle ça les états du moi, et je trouve ça très intéressant de sortir de ce rôle d'enfant et de se mettre vraiment dans cette position d'adulte, c'est-à-dire plus du tout soumis, mais juste d'adulte et en fait, on va voir qu'en face, on va avoir un effet miroir et on va voir le médecin, le spécialiste, sortir de cette position de parent pour arriver lui aussi en posture d'adulte et je trouve ça fantastique de voir cet ajustement, tu vois, dans la communication où finalement, c'est ensemble qu'on co-crée et où on arrive à des super résultats, mais je trouve ça extraordinaire, en fait, tu vois, parce que, ils enchaînent aussi les consultations au niveau médical et je ne voudrais pas être de leur côté, tu sais, quand je vois qu'ils font plus de 40 consultations, 50 consultations sur une journée, je me demande humainement comment c'est possible et donc les ramener à ça, ça amène à des choses qui sont beaucoup plus puissantes, justement, beaucoup plus constructives sur du long terme. Complètement. Oui, c'est ça. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Si tu devais, pour moi, par exemple, me donner un synonyme pour les femmes et les couples qui nous regardent, si je devais te dire, tiens, puissance, puissance, ce serait quoi pour toi, la priorité pour retrouver sa puissance ? La priorité pour retrouver sa puissance, je pense que c'est la responsabilisation. Oui. Et je dirais la responsabilisation, alors j'en ai plusieurs, mais tu me... C'est ok, tu peux en avoir plusieurs. C'est cool, c'est cool. En fait, c'est dans la puissance, je pense que... Mais ça, c'est pour tout, c'est la responsabilisation. Donc, prendre mes responsabilités dans ce qui m'arrive, pas, je veux dire, pas dans ce qui m'arrive, voilà, il y a des choses qui se passent, donc ce n'est pas de mon ressort, mais en tout cas, prendre la responsabilité dans les choix que je fais, c'est-à-dire que j'ai toujours le choix. Et si je suis... Si je choisis ce processus-là, ça a été mon choix, tu vois ? Et à ce moment-là, de célébrer ce chemin-là. Et là, la célébration, déjà un, de dire ok, c'est mon choix et en plus de le célébrer sur le chemin, de prendre soin du chemin et que chaque phase, chaque petite chose, finalement, tu te rends compte qu'il y a plein de célébrations possibles dans tout ce que je te raconte. Là, je crois qu'il y a vraiment un côté... Ah non, je suis dans ma puissance, tu vois ? C'est... Moi, je pense que personnellement, je perds ma puissance quand j'ai l'impression de subir, quand je n'ai pas le contrôle ou quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, quand tu vois, quand je ne sais pas quoi faire des choses, quand je suis perdue, en fait. Mais, tu vois ? Je trouve ça intéressant parce que ça se transpose aussi sexuellement, finalement, tu vois ? Quand tu subis un peu, oui, la relation, le devoir conjugal, comme on appelle ça, tu perds clairement ta puissance, tu vois ? Et je trouve ça génial, les conseils que tu as donnés pour, à travers des massages, à travers des rituels, tu vois, à travers ce genre de choses pour justement aller se reconnecter à ça. ouais, et tu vois, mon petit mot de la fin, c'est vraiment de, tu vois, moi, j'accompagne beaucoup les femmes à être initiatrices dans leur sexualité pour choisir aussi les moments qu'elles ont envie de vivre, puisqu'on est quand même très, l'éducation sexuelle qu'on a, et surtout les hommes, parce que les femmes, elles regardent aussi du porno, mais peut-être moins, tu vois, souvent moins d'ailleurs, et parfois, on subit l'acte sexuel, mais quand le corps, il subit tout ça, quand le corps, il est, le corps, à ce moment-là, il a besoin de douceur, donc tout ce qui est massage tantrique, massage érotique, pourquoi pas, tu vois, tout ce qui est doux va ramener vraiment, déjà, va sécréter de la dopamine, de l'ocytocine, etc., tous les hormones de bien-être, mais aussi cette connexion et cette osmose avec l'autre, puisque nous, on a besoin d'une connexion émotionnelle avec l'autre à ce moment-là, ce n'est pas forcément une connexion physique, tu vois, il y a tellement de choses qui se passent que tu n'es pas là en mode, ah, ce soir, je vais, tu vois, tu n'es pas dans ce mood-là, tu es plutôt en mode, voilà, tu es plutôt en mode, j'ai besoin de connecter avec l'autre aussi émotionnellement, une connexion profonde, quelque chose de doux et c'est pour ça que je responsabilise les femmes à être initiatrices aussi dans la sexualité pour proposer des choses qu'elles ont envie de vivre et ce dont elles ont besoin, parce que si on attend parfois que les hommes aussi, voilà, ils proposent, devinent, devinent aussi, et puis par exemple, ils ne savent pas faire non plus, tu vois, alors je ne spoil pas, mais j'ai quelque chose de très beau là qui sort au niveau du tantra, mais je m'aperçois que parfois, on est déçu et qu'on a moins envie de faire l'amour aussi parce que ce n'est pas ce dont on a besoin, enfin, ce que l'autre nous offre n'est pas ce dont on a besoin et à ce moment-là, à partir du moment où on peut comprendre et puis ils n'ont pas d'éducation non plus sexuelle comme je partage là, tu vois, donc on ne peut pas leur en vouloir non plus, mais par contre, on peut faire quelque chose, on peut leur proposer des choses, tu vois, et ce qui permet de rester en harmonie, d'avoir cette osmose, d'avoir cette connexion émotionnelle avec l'autre, de partager des beaux moments et ça, c'est précieux quoi et là encore, on est dans sa puissance. J'adore, j'adore. C'est hyper précieux comme conseil mais c'est vrai, c'est vrai, je trouve ça fantastique. Tu as tellement raison, cette puissance, ça va aussi. Puissance et douceur ne sont pas des choses qui sont incompatibles contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait avoir une image de la puissance qui est un peu déformée mais ce n'est pas ça du tout. C'est vrai que retrouver sa puissance, c'est de la reconnexion avant tout à soi donc je trouve ça extraordinaire. Merci infiniment en tout cas pour tous ces conseils Jessica. J'espère que vous qui nous regardez, ça vous aura autant plu. Je trouve ça génial de pouvoir échanger sur le sujet de façon très libre aussi parce que c'est vrai qu'il y a un gros tabou qui entoure l'infertilité donc merci à toi de contribuer à briser aussi ce tabou et d'en parler aussi ouvertement. Je trouve ça génial. Top. Merci à toi aussi d'ailleurs pour cet échange qui était chouette. On pourrait parler des heures et des heures. On verra ce qu'on... ce qu'on partagera d'autres parce qu'il y en aura peut-être et puis à toutes les femmes qui vont voir, qui vont écouter, c'est de se connecter à leur puissance et de se faire confiance et surtout se donner de l'amour et de célébrer. Voilà. Parce que je pense que c'est bon et c'est beau tout ça. C'est un merveilleux mot de conclusion. J'adore ça. Célébration. Ben voilà. Je pense que ça va être le mot de la fin. Célébration. C'est magique. J'adore. Je trouve ça génial. C'était un vrai plaisir en tout cas, Jessica. Si vous voulez retrouver Jessica, je mettrai bien sûr ses coordonnées pour celles qui regarderont la vidéo, qui écouteront le podcast. Je mettrai bien sûr les coordonnées de Jessica. On va s'échanger les coordonnées, etc. Etienne et tes coordonnées aussi. Voilà. Ok. Très facilement. Avec plaisir. À très vite. À très bientôt. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo ou un épisode de podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous. À très vite.